Je souhaite plein d'abonnés. La photographie de Julia Perrot, elle s'inscrit quand même dans la mouvance de la grande photographie humaniste des années 30. Je ne veux pas trop influencer votre regard, mais vous allez le voir, il y a deux types de manières de prendre des photos. Il y a les photos instinctives, celles qui doivent capter l'action. Donc, les photos de l'insurrection, les photos des masses, les photos de rue, le fait de capter un instant. Et vous verrez que ces photos, elles ont aussi des imperfections. Enfin, certaines sont floues. Il y a une certaine urgence de la part de Julia Perrot de capter des images. Et elle le dit, elle le dit dans un témoignage. J'ai dit, mais moi, les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps avec mon appareil photo et que je captais chaque instant, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je pensais ne pas survivre à la guerre. Donc, je voulais tout capter, tout documenter. Et donc, il y a d'une part ce travail, cette photographie très instinctive. Mais de l'autre, il y a aussi le regard de la photographe qui a étudié, qui est formée. Ce n'est pas une démarche amateuriale. Elle a fait deux ans d'études à l'école de photographie de Bruxelles. Et son genre de prédilection, c'est les portraits. Et elle explique qu'elle aime beaucoup les portraits parce qu'elle peut maîtriser les expressions. Julia Pirot est née en 1907 en Pologne, à Koczkovo, près de Dublin, dans une famille assez modeste. Une famille de son père était mineur. Et très jeune, elle s'engage dans la jeunesse communiste. Et son activité politique lui vaut une première arrestation à l'âge de 17 ans. Elle fait 4 ans de prison. Et dans les années 30, sous la menace d'une nouvelle arrestation, elle décide de fuir son pays. Elle sera aidée par les Secours Rouges Internationales. Et elle pourra fuir la Pologne en 1934. Avec le projet de suivre sa soeur Myla. Son projet, c'était de se réfugier en France. Mais elle tombe malade en Belgique. Elle s'installe là-bas. Elle commence à travailler comme ouvrière. Et elle continue son action politique en tant que syndicaliste. Et commence à publier des articles dans la presse syndicale. Mais encore une fois, les activités politiques lui valent un licenciement. Et donc, c'est grâce à la rencontre avec une autre grande résistante, Suzanne Spack, qu'elle commence à étudier la photographie. Elle commence à travailler comme photographe. Et à réaliser les premiers reportages. dont certains qui sont montrés ici. Elle lui offre, comme le disait Caroline, son appareil photo. Le Leica Elmar 1, qui est un appareil photo assez mythique dans les années 30. La plupart des grands photographes de cette époque ont photographié avec ce modèle. Il ne s'en séparera jamais. Quand elle arrive en France, à un moment d'exode, quand elle s'installe à Marseille, elle va se retrouver sur les plages. Et en fait, pour gagner sa vie, elle devient photographe de plage. En fait, elle fait des portraits, des photos. Et en fait, ça va avoir une incidence très importante sur sa carrière parce qu'en fait, ça lui donne des modèles très, très nombreux. Tout le temps, en fait, elle pouvait photographier. Et là, elle raconte dans un témoignage, c'est là que j'ai appris à photographier les masques. Puisqu'elle s'engage dans la résistance à partir de juillet 1941, elle, comme sa sœur Midla, sont très fortement engagées. Et donc, comme de nombreux communistes en France au moment de l'invasion de la Russie par l'Allemagne, il s'engage dans la résistance. Et donc, elle va avoir un très, très important parcours dans la résistance, dans les groupes de résistants, dans les maquis. Avec une proximité, vous le verrez dans les photos qu'elle fait, on se rend bien compte qu'elle n'est pas là pour les prendre en photo, qu'elle vraiment, elle est au cœur de leurs actions. Elle est au plus près d'eux, donc avec les risques encourus. Elle travaille aussi pour de la presse marseillaise, ce qui lui permet d'avoir une carte de presse. Et donc, ce qui lui permet, bien évidemment, de se déplacer dans toute la région. Donc, pour les activités résistantes, c'est beaucoup plus facile. Le mur ici, il est vraiment consacré à justement ces très grands reportages. Il y a eu un premier reportage sur le camp de Bompard. Donc, c'est un hôtel qui a été réquisitionné par la préfecture pour interner des femmes juives allemandes de Christian avec leurs enfants et qui avait obtenu des visas pour partir vers les Etats-Unis. Les maris avaient été internés au camp des Mille. Et donc, elle réussit à rentrer dans le camp et à faire aussi ces photographies. Et donc, on a un témoignage de la vie dans le camp avant la déportation vers Auschwitz d'une partie des femmes et des enfants. Au moment de l'insurrection de Marseille, elle est auprès des combattants, avec les combattants. À l'étage, je vous trouverai un mur entier où on peut voir une journée entière toutes les actions du 21 août 1944, à peu près des combattants. C'est un reportage assez unique pour l'époque. Après-guerre, elle fait quand même le choix de rentrer vivre en Pologne. La Pologne de 1945, notamment avec cette magnifique photographie de Varsovie en ruine. Et dans cette Pologne où elle se rend compte que l'antisémitisme, qu'elle avait connu aussi, qui était une des raisons qui l'avait poussé à fuir, est toujours présent. Et elle s'en rend compte avec ce dernier reportage, qui est vraiment aussi l'un de ses plus connus. C'est le reportage suite au pogrom de Kielce. Dans la ville de Kielce, il y a de fausses rumeurs qui se répandent, comme quoi les Juifs de la ville voudraient commettre des meurtres rituels contre les chrétiens. Donc, il y a une vague de violences qui se déclenche. Il y a un pogrom très, très violent qui va faire 42 morts, plus de 80 blessés, qui va avoir un écho très, très important dans ce qu'on appelle les camps de personnes déplacées, c'est-à-dire les camps en Allemagne et en Autriche, où étaient internés les déportés qui avaient été libérés et qui étaient sous administration pour l'instant en attente de leur statut. Et pourquoi ce pogrom, il a cet écho-là ? Parce qu'une partie des victimes étaient des survivants de la Shoah qui étaient rentrés, se réinstaller en Pologne. Et en fait, à partir de ce moment-là, de cet événement, les Juifs présents dans les camps de personnes déplacées vont comprendre qu'il n'y a pas de retour possible pour eux en Pologne et dans les pays de l'Est. Mais ils vont à ce moment-là décider majoritairement d'essayer d'immigrer soit en Palestine mandataire, donc le futur État israélien, soit aux États-Unis. Il y a deux autres reportages majeurs qui datent de cette époque. Le Congrès international des intellectuels pour la paix à Vauclavre, en 1948. Il a pu photographier des personnalités très connues, comme Picasso, Aimé César, Dominique Descenti. Il y avait des centaines d'intellectuels qui avaient promu et participé à ce congrès. Mais elle photographie aussi la jeunesse, la jeunesse polonaise qui participe à la reconstruction du pays et qui contribue à cette construction de la paix après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à un autre moment, son voyage en Israël. Il y a beaucoup de scènes de rue, de vie. Elle essaie de capter la vie quotidienne dans la rue des habitants d'Israël en 1957.